Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Nous sommes à Davos et mon invité est Paul Polman, il est PDG d'Unilever. Bonjour Paul Polman, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors l'ombre de Trump plane sur ce Davos cette semaine. Trump vous inquiète-t-il ? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains maintenant à Davos et c'est un peu dommage parce qu'on a tellement de défis qu'on doit attaquer le problème du chômage, le changement de climat et la pauvreté et c'est assez important si on est ici à Davos qu'on peut le travailler ensemble. Donc de ce côté c'est dommage. A l'autre côté les Américains ont élu un nouveau président et on doit regarder maintenant ensemble ce qu'on peut faire pour travailler avec le nouveau gouvernement pour être sûr qu'on ne va pas changer trop de choses dans le plan de développement humain. Alors justement sur le protectionnisme, il affiche quand même un protectionnisme très fort. Est-ce que ça vous inquiète ce retour du protectionnisme aux Etats-Unis ? Je pense qu'on a appris dans la politique qu'on doit regarder ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. On a dit tellement de choses dans la politique qu'après on a vu que ce n'est pas vraiment vrai. Donc j'attends pour regarder quelles sont les choses qu'on va faire réellement aux Etats-Unis. Et ça peut être qu'il y a des choses qui font très bien et des choses qui sont différentes et ça c'est normal dans le changement d'une partie que ça arrive. Heureusement dans les choses comme le changement du climat où la France a joué un rôle très important avec la COP21 que l'économie, l'économie fer, c'est déjà plus attractif pour la société que de prendre un autre chemin. L'économie verte est aussi en avance aux Etats-Unis. Alors justement, Paul Poblman, vous êtes beaucoup investi dans cet accord sur le climat. Vous avez fait partie des 640 patrons à avoir fait une pétition pour mettre en garde Donald Trump contre justement un revirement. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait aller aussi loin que justement revenir sur l'accord de Paris et qu'est-ce que ça pourrait impliquer ? C'est dur parce que ça prend du temps et ça peut être plus que 4 ans. Donc il y a les accords qui sont firmés, qui sont maintenant un peu dans la loi. Le plus pur peut être qu'ils vont dire qu'on ne va rien faire. Et ça c'est un dommage. Mais maintenant il y a tellement de sociétés aussi aux Etats-Unis qui sont en train d'investir tous dans l'économie durable ou l'énergie verte. Et ça c'est irréversible ? Oui parce que c'est moins cher d'utiliser le shale gas que du carbone. Il y a 8 millions de travail qui sont créés dans la nouvelle énergie. Toutes les inversions se font maintenant dans la nouvelle énergie. Donc on ne peut pas changer tellement le cours de l'économie de ce côté-là. Ça fait du bon sens de faire ça maintenant. Alors quelle est votre feuille de route justement à Unilever sur le développement durable ? J'ai vu que vous avez mis en place des objectifs d'ici 2025 pour que tout soit recyclable d'ici là au sein de l'Europe ? Oui, il y a un problème d'emballage. On a toujours encore dans le monde. Dans le monde entier, seulement 14% de plastique en réutilise. Et c'est incroyable ça. Donc on doit travailler beaucoup. Et une société toute seule ne peut pas le faire. Le gouvernement doit mettre à pied le système pour recycler. On doit travailler avec le consommateur pour apprendre les choses. Et on doit travailler pour changer l'emballage. Quelquefois l'emballage s'est construit d'une manière qu'on ne peut pas le recycler. Donc nous avons pris cette initiative assez importante avec Ellen McCarty sur l'économie circulaire et de réutiliser. On pense qu'on peut aller déjà à 70 ou 80%. Ça, c'est une contribution énorme dans le monde. Et on gagne de l'argent. D'entrer dans l'économie circulaire en Europe seule, c'est un milliard, un milliard d'euros qu'on peut gagner. Votre idée, c'est d'être leader justement dans ce secteur, dans l'économie circulaire. Le Brexit, Paul Polman, c'est un impact important. Vous êtes un groupe anglo-néerlandais, Unilever. D'abord, Theresa May a opté pour un hard Brexit. Elle veut tout renégocier. Elle va sortir du marché unique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez, vous, eu un discours très anti-Brexit pendant la campagne. Et aujourd'hui, où en êtes-vous ? On doit accepter le choix à une autre voie du peuple, même si ce n'est pas mon choix personnel. Et maintenant, on donne toute l'énergie d'être sûrs que le dégât, c'est le moins possible pour l'Angleterre, mais aussi pour l'Europe. Il n'y a pas de gagnant dans cette histoire. Il y a des perdants pour vous ? Les Anglais sont perdants ? J'espère. Pour l'Europe aussi, ce n'est pas bien. Au moment où on a plus d'unité, on est en train de fragmenter. Mais on doit accepter ça. Maintenant, on doit travailler ensemble entre l'Europe et l'Angleterre pour se mettre d'accord dans les prochaines deux ans. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour regarder ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qui sont assez compliquées. Il y a beaucoup d'Européens qui travaillent maintenant en Angleterre. L'Angleterre a bénéficié énormément de fonds de recherche dans les universités, beaucoup d'étrangers dans les universités, les lois pour gérer la société. Pour l'instant, c'est encore flou, vous trouvez ? C'est très flou parce qu'elle a donné le plan de 12 points et qui sont assez bien de sa point de vue. Et on va le respecter. Mais maintenant aussi, on doit regarder la position de l'Europe. Et si on peut se mettre avec un accord qui va être assez bien pour les deux côtés. Et ce travail, on doit commencer maintenant. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il pourrait y avoir un sursaut, justement, du côté des Européens face à cette sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne ? Je pense que l'initiative doit être de l'Angleterre maintenant. Il doit donner cette initiative pour l'article 50. Et après, tout le monde peut travailler ensemble pour trouver les solutions qui sont, j'espère, qui sont mieux que les extrêmes de deux côtés. Vous avez l'air de le déplorer, en tout cas. Non, parce que dans les affaires, on est là. Unilivre est là pour plus de 100 ans. On va être là pour plus de 100 ans en plus. On a vu le gouvernement, on a vu la guerre, on a vu le changement. Donc, on prend l'affichement de long terme. Et pour cette raison, on va se concentrer sur ça. Alors, on vous a reproché d'augmenter vos prix en Angleterre. Est-ce que c'est directement lié au Brexit et à l'évaluation de la vie ? On a vu, depuis la faute de Brexit, on a vu une faiblesse du livre anglais assez importante. Et même l'Angleterre doit importer beaucoup de produits ou matériaux primes. Et ces prix ont augmenté assez. Et on voit déjà maintenant, aussi dans les supermarchés, leurs produits eux-mêmes aussi, que quand le livre est plus faible, le coût d'importation augmente. et on doit passer cette coût d'une manière ou autre pour un parti au moins aux consommateurs. Et on voit déjà que l'inflation est en train de monter en Angleterre. Donc, c'est une baisse de pouvoir d'achat pour les Britanniques ? Surtout à court terme. On a déjà 10 ans avant cette faute. Et on voit maintenant ce résultat. Et on doit travailler très fort pour compenser ça. Et la productivité ou la baisse de coût dans le monde entier ne va pas compenser pour cette baisse énorme du livre anglais. Alors, Xi Jinping, c'est évidemment la première fois qu'un président chinois vient à Davos. C'est un peu la star de la semaine. Il y a eu un discours sur le libre-échange. Il s'est fait le chantre du libre-échange. Il a dit non au protectionnisme. Est-ce que ça vous a étonné, Paul Polman ? Non, pas du tout. Parce que le développement de Chine a été énorme les derniers 30 ans ou 35 ans. Et la Chine, maintenant, voit le poids au niveau mondial et le rôle qu'ils doivent jouer est plus responsable. Dès qu'on a un poids, qu'on a une force dans leur économie propre, il y a aussi une responsabilité. Ils ont donné cette responsabilité très claire. Ils ont montré cette responsabilité très claire à Paris avec le COP21. Et depuis de signer le COP21, ils ont même augmenté leur compromis et investi encore plus de l'argent dans ce changement dans une économie propre. Donc, je pense que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, et c'est assez important qu'il est là maintenant, c'est que la Chine est prête de jouer au niveau global. Elle veut jouer un rôle au niveau global, mais elle est encore loin de cette économie verte dont vous parlez, de cette économie durable. Elle n'y est pas ? Tout à fait. Non, tout à fait. Ils sont les premiers qui le disent parce qu'ils ont vu aussi le problème qu'ils ont eu de la pollution la dernière semaine même, comme à Paris, l'autre jour. Donc, ils voient aussi que la restriction de leur croissance, c'est la limitation de planetary boundaries, les constraints planétaires. et ils doivent attaquer la manière de croissance au même temps qu'ils doivent avoir leur croissance. Donc, pour eux, d'avoir une économie verte, d'être plus conscients de l'utilisation de l'eau, de la pollution de l'air, d'utilisation de manières primes qu'ils n'ont pas beaucoup pour sécuriser qu'il y a une croissance dans le futur. Et maintenant, la moitié d'inversion dans l'énergie verte, c'est maintenant en Chine. Beaucoup de nouvelles technologies, ça vient maintenant du Chine. J'utilise des technologies. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils profitent aujourd'hui d'une sorte de retrait du bloc occidental pour justement jouer un rôle plus grand dans la Chine ? S'il y a des pays grands comme l'État-Unis ou l'Europe ou d'autres régions qui ne font pas jouer activement au niveau global une rôle responsable, sans doute, la Chine va prendre cette place. Mais à long terme, ça va être à désavantage de l'Europe ou de l'État-Unis. Pourquoi ? On ne peut pas éviter qu'on vive dans un monde global. On doit être sûr que le bénéfice de ce monde global va être mieux distribué à tout le monde. Je pense que les dernières élections en Angleterre ou aux États-Unis ont montré que beaucoup de gens ont dit c'est bien, mais ce n'est pas à bénéfice de moi. Et si je ne vois pas un progrès, je veux le changement. Donc on doit être sûr que les avantages de globalisation qui sont énormes et on ne doit pas éviter de cet chemin, mais qu'on travaille plus fort pour être sûr que ça soit distribué d'une manière plus juste. Une plus grande redistribution des richesses et en même temps vous mettez en garde contre un repli trop grand. Tout à fait. Parce qu'on sait aussi que l'alternative va mettre plus de personnes en pauvreté, sans doute. Merci beaucoup Paul Polman d'avoir été mon invité à Davos et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.